Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis directrice territoriale à la RIVP depuis 2020. Avant toute chose, je dirais que la RIVP, c'est déjà 1 200 collaborateurs. La RIVP, c'est un bailleur social qui loge près de 60 000 familles. Et à ce titre-là, nous construisons, nous réhabilitons des logements que nous proposons et que nous mettons à la location. Et ensuite, nous accompagnons nos locataires tout au long de leur parcours de vie, c'est-à-dire notamment quand ils rencontrent des difficultés, qu'ils rencontrent des problèmes financiers, des problèmes de santé ou encore des problèmes familiaux ou quand ils veulent changer de logement, tout simplement. Les défis, ils sont nombreux. Bien évidemment, le premier d'entre eux, c'est le défi énergétique. On va poursuivre nos réhabilitations et faire le nécessaire pour maîtriser un maximum le budget de nos familles de locataires par rapport à leur consommation énergétique. Et puis au niveau des directions territoriales, on se lance dans trois projets de territoire. Un premier projet qui a trait au vivre ensemble, puisqu'en effet, les attentes de nos locataires suite au confinement, à la mise en place du télétravail, les attentes par rapport au longgement ont profondément évolué. Et donc, on a à reconstruire des réseaux de sociabilité différents que ceux qu'on a pu connaître jusqu'à présent. On s'attelle aussi au sujet du devenir de nos jeunes locataires qui vivent dans nos immeubles, de leur accès aux activités culturelles, aux activités éducatives et, in fine, à leur accès à la vie professionnelle. Et pour ça, on mobilise l'ensemble de notre réseau de partenaires. Et enfin, on se penche sur la question du vieillissement de nos locataires, ce qui implique d'adapter notre offre de logement et de favoriser l'accès aux aides et services auxquels ils peuvent avoir accès et qui sont nombreux au niveau de la ville de Paris. Ce qui nous différencie aussi des autres bailleurs, c'est avant tout notre proximité et une présence de terrain inégalée. Ça passe par des équipes de gardiens qui sont sur quasiment tous nos sites, logés sur site et qui font un travail remarquable et possèdent une multitude de compétences. Des compétences techniques, une excellente connaissance des sujets locatifs et qui sont des experts de leur quartier. Ce qui nous différencie aussi des autres bailleurs, c'est notre culture de l'innovation. On teste et on innove sur à peu près tous les sujets, en matière d'architecture, en matière de technique constructive et c'est un peu la marque de fabrique de la RIVP, mais aussi sur les manières d'habiter. On développe de la colocation, de l'habitat inclusif, de l'habitat inclusif inversé, des résidences sociales, de l'intergénérationnel. On innove et à ce titre-là, on est un observatoire des modes de vie absolument incroyables. Au sein des directions territoriales, on a des profils très différents et une multitude de compétences, mais les qualités que nous recherchons chez nos candidats, c'est avant tout un goût pour le terrain, une appétence pour les relations humaines et pour le social. Ce que nous recherchons également chez nos candidats, c'est un soin apporté à la qualité de service et une idée de ce que doit être la relation client. Et enfin, c'est aussi cette capacité à savoir gérer le quotidien tout en anticipant et en sachant conduire des actions sur le long terme. Développer le bien-être des équipes, avant tout, ça passe par le fait qu'à la RIVP, nous avons des moyens financiers, des moyens humains conséquents qui nous permettent de conduire nos missions confortablement. On peut souligner aussi le fait que le déploiement du télétravail se fait avec une vraie réflexion sur la manière dont se trouve modifiée notre organisation du travail. Ce qui est mis en place à la RIVP pour favoriser le bien-être des équipes, ce sont aussi des activités, des activités de yoga, un club de course à pied, une chorale. Soulignons aussi que l'on dote l'environnement numérique de travail des équipes est plutôt très performant. Tout le monde est équipé de téléphone portable, d'ordinateur portable, le double écran lorsque l'on est au bureau. Et aussi, je dirais qu'on offre la possibilité à chacun des collaborateurs de développer des initiatives personnelles. Je pense à des gardiens qui ont mis en place des jardins partagés, des bibliothèques participatives dans leur immeuble. Et c'est toutes ces actions qui font que dans les sondages, la RIVP ressort parmi les acteurs de l'immobilier comme dans le top 10 des entreprises où il fait bon de travailler.